Eh bien salut tout le monde, c'est MisterSponge et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandé. Il s'agit d'un tutoriel très rapide sur comment est-ce qu'on commence le jeu, les bases vraiment du jeu, quand on arrive sur la map, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se débrouille, qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Alors tout d'abord en fait on va un peu voir toute cette interface, on s'assit, posément. Alors la première chose à faire dès que vous arrivez en jeu c'est de passer votre clavier en mode QWERTY. Pourquoi ? C'est parce que le jeu en fait est codé pour fonctionner sur clavier américain et pour l'instant il n'y a pas de manière de changer ses touches. Donc pour passer en QWERTY il suffit simplement d'appuyer sur ALT et SHIFT en même temps. Une fois que ça c'est fait vous allez donc pouvoir vous déplacer normalement comme vous vous déplaceriez comme dans un MMO classique. Alors tout d'abord l'interface. Donc l'interface est assez claire, vous avez en bas donc de 1 à 8 les slots que vous pouvez prendre en main. Vous avez en appuyant sur la touche E l'inventaire avec si vous avez plusieurs sacs, les différents sacs. Vous avez à gauche donc votre feuille de perso puisqu'il s'agit d'un MMO, je dois le rappeler. Donc avec votre force, l'intelligence, enfin les caractéristiques classiques des MMO, l'attaque etc. Vous avez le détail complet des stats mais en dessous vous avez donc les masteries, donc les compétences qui sont plus élevées. Actuellement moi c'est Carpenter. Et en cliquant sur masteries, vous allez voir tous les métiers qui existent sachant que vous ne pourrez pas faire tous les métiers que vous voulez. Enfin pas être au level dans tous les métiers. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que déjà au début vous jetiez un petit coup d'oeil parce que l'air de rien en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous allez XP plus ou moins une certaine compétence en fonction de vos actions. Par exemple, si je veux faire du farming, il va falloir que je récolte des graines. Si je veux taper à une arme pour augmenter son efficacité, il va falloir que je choisisse dès le début une arme. Pareil pour tout ce qui va être donc healing, tinkering, donc toutes les compétences vraiment spécifiques. Donc il va vraiment falloir dès le début essayer de voir un peu vers quelle voie vous allez vous diriger. Et le plus vite possible en fait, s'y tenir parce que les levels, la spécialisation c'est très important dans ce jeu. A droite, vous voyez qu'on a donc la fenêtre de crafting basique. Je vous montrerai un peu les différents crafts de base vraiment qu'il faut maîtriser tout au début. Et donc en bas à gauche, vous avez donc votre jauge de vie, votre jauge pour l'instant de cerveau, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on pense que ça sera le mana. Votre jauge de stamina et votre barre de faim. Alors quand vous arrivez tout au début, en fait, la première chose à faire c'est que vous allez vous retrouver complètement perdu. Donc une fois votre clavier passé en mode QWERTY, le premier réflexe à avoir, ce n'est pas foncer sur un monstre pour essayer de le battre, c'est vous diriger vers un arbre et commencer à le taper. Et en fait, quand vous le tapez, il y a différentes choses qui vont tomber. Alors il va avoir des pousses pour replanter cet arbre, ou pour en replanter un ailleurs. Vous allez avoir des brindis et des pommes. Vous allez aussi avoir, quand vous aurez abattu l'arbre, un certain pourcentage de chance, d'avoir des logs, donc qui sont des troncs. Alors ces logs, vous pouvez les prendre pour faire les bâtiments avancés, mais pour l'instant, au début du jeu, ce qu'il va falloir, c'est juste taper dessus, voilà, pour libérer en fait plus de fire logs, plus, pardon, de brindis et de firewood, donc qui vont vous servir à faire le premier craft, qui va vraiment vous être utile, puisqu'au début vous arrivez, et vous arrivez à l'heure du serveur, donc vous pouvez arriver de jour ou de nuit, et la nuit, c'est très très dangereux. Alors, l'un des crafts principaux, ça va être donc de scrafter une torche. Pour faire une torche, c'est assez simple, il va me falloir 5 brindis, donc on va farmer un peu pour trouver ces brindis. Et donc, vous allez voir que ces arbres, justement, vont être votre première source de revenus de ressources, mais aussi de nourriture, vont vous permettre de survivre les premiers moments, puisque votre barre de nourriture descend d'un toutes les secondes. Donc il va vraiment falloir y faire attention, et essayer d'avoir une petite provision au début de pommes, pour ne pas mourir de faim, tout simplement, et être ralenti comme pas possible. Alors, une fois que vous avez les 10 sticks, c'est très simple, il vous suffit simplement de les glisser dans un slot, un des deux slots, pour crafter une torche. Alors cette torche, elle n'a pas besoin, pour l'instant, d'être allumée. Quand vous spawnez, vous avez normalement un paquet d'allumettes qui vont vous remplacer ces torches, pour allumer, par exemple, ce qu'on va faire tout de suite, un feu de camp. Donc ce feu de camp qui va vous être très utile en début d'aventure, puisqu'en fait, de manière générale, les aliments cuits vont plus rapporter de bouffe, donc de nourriture, que les aliments crus. Alors, une fois que vous avez crafté ce feu, vous allez voir que, en fait, vous ne l'avez pas dans votre inventaire, vous le portez sur vous. Et alors là, deux choix s'offrent à vous. Alors, déjà, l'interface de Tree of Life, il faut savoir qu'elle se base, en fait, sur le clic droit. C'est-à-dire que vous maintenez le clic droit appuyé, et en tournant votre souris, vous allez avoir différentes actions qui vont être différentes selon le rapport que vous allez avoir à l'objet. Là, en l'occurrence, je peux soit le poser, donc au sol, le récupérer, voilà, et je peux, en fait, choisir où est-ce que je vais le placer. Là, en l'occurrence, je vais juste le mettre là. Et donc, on va avoir accès à la deuxième phase de jeu, donc l'interaction avec les bâtiments et les objets. Donc, vous voyez que là, j'ai deux rouages, et quand j'interagis avec, en fait, vous allez voir que les six firewoods qui m'ont servi au craft du feu de camp vont se retrouver, donc, en combustible, et que ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple, des pommes pour faire des pommes grillées. Et ici, donc, le rendu final, donc l'objet final. Alors, pour allumer un feu, il vous suffit de vous munir de votre torche, et d'allumer avec l'interaction qui vous est proposée. Donc, pendant que ça cuit, je vais un peu vous montrer les autres crafts, sachant que quand vous gardez la torche en main, elle va se consommer, et on va en avoir besoin pour passer cette première nuit. Donc, on va un peu farmer du bois, et je vais vous montrer un peu les crafts basiques, donc, qui vont vous permettre de survivre pendant les premiers jours, avant de vraiment vous installer. Alors, je récupère pas mal de pommes, puisque c'est vraiment, ça va être votre principale source de nourriture au début, au début tout du moins, et les firewood, puisque ça va être l'une des ressources de base, encore maintenant. Alors, donc, vous pouvez, en fait, vous voyez que le monde est hostile. Alors, pour passer la nuit, généralement, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous arrêter, donc, et de crafter, avec, si vous avez récupéré un os, sur un des squelettes qui traînaient, ou, simplement, crafter un gourdin. Voilà, pour vous défendre contre les quelques monstres qui traînent, c'est un gourdin vraiment basique, c'est-à-dire qu'il va pas taper très très fort. Mais bon, c'est une arme vraiment de défense classique. Ça va vous me permettre, donc, d'introduire un deuxième mécanisme, donc, dans tous les MMO, vous allez avoir différents stats d'objets. Vous avez l'objet gris, et actuellement, le plus élevé qu'on connaisse, c'est l'objet bleu. Plus votre niveau est élevé dans le domaine qui demande le craft et l'objet, par exemple, la carpenter, vu que je suis niveau 40, j'ai beaucoup plus de chance de drop un objet rare. Et donc, là, j'ai eu un gourdin, on va appeler ça, rare, c'est-à-dire qu'il va taper un peu plus fort, il va avoir peut-être une meilleure qualité, une meilleure durabilité, et donc, c'est vraiment pratique en début d'aventure. Donc ça, ça va être votre premier arme de défense. Il va falloir aussi penser au fait que les monstres peuvent vous taper, donc il va falloir prévoir des bandages. Seulement, pour faire des bandages, il va vous falloir du lin. Alors, pour avoir du lin, il va falloir taper, là, vous voyez que je n'ai plus combustible, donc mon feu s'arrête, je vais récupérer les pommes et puis on va se mettre en route un peu. Il va falloir taper certains monstres, pour, par exemple, je ne sais pas si le loup en donne même. Vous voyez que là, je suis extrêmement ralenti puisque j'ai très très faim. Je vais taper un peu ce loup. Il m'a donné de la viande, du petit cuir. Je vais manger quelques-unes de mes pommes et la nuit va bientôt tomber, donc je vais me rapprocher du feu, je vais mettre du combustible puisque la nuit, vous allez voir que c'est assez dangereux, surtout quand vous commencez le jeu. Alors, je vais me faire cuire mon steak. Je vais mettre en combustible, donc du bois. Je sors ma petite torche, j'allume le feu pour passer la nuit. Ça me permet donc de parler un peu des autres éléments. Donc, là, vous voyez que pour faire du bandage, il va donc me falloir des pièces de tissu. De lin, pardon. Excusez-moi. Donc, pour faire des pièces de lin, justement, il va falloir déjà un atelier de craft. Alors, vous n'allez pas l'avoir tout de suite, l'atelier de craft. Là, vous voyez que j'ai du petit cuir et il me semble je n'en ai pas sur moi mais si j'avais eu du flax, j'aurais pu à un moment donné vous proposer de crafter l'atelier qui va donc vous permettre de faire les bandages primitifs. Sachant que tout au début, quand vous commencez le jeu, vous avez déjà deux bandages normalement. Alors, donc, on a le feu pour la nuit, on a une torche, on a de quoi se défendre, on a un feu, on a à manger. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant ? Alors, déjà, on est un peu plus avancé. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc crafter votre première table de craft. Alors, donc, il vous suffit juste d'avoir 10 copeaux de bois, enfin, firewood, bois à brûler, littéralement. Et donc, vous allez voir que c'est pareil que le feu, c'est simplement à poser. Donc là, je le pose ici. Tac. Et donc là, vous allez voir que actuellement, j'ai accès à ces crafts, mais, je vais manger un petit truc. Si maintenant, j'ouvre, vous voyez que j'ai accès à d'autres crafts. Alors, il faut savoir aussi un truc. Si vous n'avez pas les mêmes crafts que moi, c'est normal. Parce qu'en fait, plus vous évoluez dans un métier, plus vous allez débloquer les crafts qui sont contenus dans ce métier. Par exemple, moi, je suis level 40, encore une fois, carpenter, c'est-à-dire que j'ai accès à, par exemple, cette table de craft. Donc, c'est-à-dire au niveau 7. Sachant qu'elle n'est pas visible auparavant. On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'avance avant d'avoir atteint un certain level dans le métier qui le demande. Donc, vous voyez que là, il y a, par exemple, les linen pieces qui me servira à faire les bandages mais je n'ai pas de flax. Les madeailles files qui vont vous permettre de commencer l'agriculture et divers outils assez basiques. La hache, la pelle, le papier qui va vous servir pour aircraft suivant. Sachant que tout ça, vous ne l'avez pas tout au début. Normalement, au début, vous avez cette première ligne. Peut-être la tente de survie, je ne sais pas. mais vous avez seulement cette première ligne. Donc, c'est pareil en fait que votre inventaire. Il suffit juste de glisser... Oups, pardon, j'ai la touche auto-run en clanché. Il vous suffit juste de glisser les composants qui sont requis pour le craft et le craft va se débloquer. Donc voilà, ça c'est vraiment pour débuter, débuter, donc le feu. D'ailleurs, il s'est éteint. La table de craft, vous voyez que j'entends des bruits un peu aux alentours. Je les vois à peine, là-bas il y a un squelette. Donc vous avez les outils de base, vous avez le feu, vous avez de quoi vous défendre, vous avez à manger. Vous avez, voilà, tout ce qu'il faut. Alors, donc, on a vu comment se nourrir, on a vu les premiers crafts. Donc on va voir aussi tout ce qui va être réparation. Donc, quand vous allez faire vos premiers buildings, on va essayer de voir si je peux faire... Est-ce que j'ai encore des cordes ? Je n'ai pas de cordes. Je vais essayer de voir pour faire un... Voilà, un building assez basique. Il va me falloir du bois. Alors, je vais sortir ma petite torche. Alors normalement, le feu fait fuir les monstres, mais bon, pour l'instant, c'est un peu buggé. Et je vais un peu abattre du bois pour récolter assez, pour faire ma petite tente de survie. Donc, qui est vraiment le bâtiment, en fait, qui va vraiment être à commencer. Voilà, je récupère mon bois. Il va m'en manquer, je pense. Ouais, il va m'en manquer. Je vais re-abattre un arbre. Donc, la tente de survie, en fait, qui est le stockage, vraiment, le premier stockage que vous pouvez avoir. Donc, qui est normalement de, si je ne m'abuse, de 4 sur 4, donc ça fait 16 emplacement de stockage, c'est pas mal pour commencer. Je vais économiser ma torche. Vous voyez que la nuit, on voit vraiment rien du tout. Donc, il faut faire très attention quand vous sortez de votre structure. Là, par exemple, ah, ils sont là. Voilà. je vais faire ma première structure. je glisse, comme dit, le bois, la laser, et voilà. Je peux craft donc mon premier building qui va être une tente de survie primaire. Alors, je vais la poser là. Et vous voyez que là, j'ai un squelette qui va me rendre visite. Il ne me voit pas. Ah non, c'est pas un squelette. D'accord, eux, ils n'en sont pas agressifs. Donc, une fois que vous avez posé un building, en fait, vous voyez qu'il va vous falloir encore d'autres ressources. Et malheureusement, je n'ai pas de fil. Enfin, je n'ai pas de corde, pardon. Je n'ai pas de corde. Ça va être compliqué. Il faut savoir que justement, les cordes ne se trouvent pas n'importe où. En fait, elles vont se trouver sur A. Ils m'agressent. On va sortir notre petite arme. Hop. Tiens. Prends ça. Prends ça. Voilà, c'est un zombie, donc c'est agressif la nuit. Voilà. Et donc, les monstres, bien entendu, lootent un peu des... Ça dépend des monstres, ils lootent des trucs différents. Hop. Je ramasse tout, c'est toujours bon à prendre. Donc, ils ont loot un des trucs qui va vous être très très utile dans le futur. Donc, j'ai à nouveau perdu. Ah, c'est génial. Il y a un autre qui m'attaque. Donc, vous voyez que la nuit, c'est très très difficile. Là, je viens de gagner un point d'XP et je suis assez mal niveau vie. Mais, fort heureusement, j'ai récupéré deux pièces de lin qui vont me permettre de faire un bandage vraiment basique pour vite me soigner. Hop. pareil que pour les autres interactions, il suffit juste de l'équiper dans sa main. Hop. Et de cliquer et glisser vers la gauche. Là, je me heal un peu. Je ressors ma petite torche pour voir où est-ce qu'on est parce que la nuit, il fait bien noir. Donc, vous voyez que là, il va me falloir 4 firewood. Je les ai déjà. Il suffit de les prendre en main et d'interagir avec. Sachant que vous pouvez, si vous le voulez, vous pouvez remballer votre structure et la déplacer. Sachant que vous êtes beaucoup plus lent dès que vous avez une structure sur le dos. Je vais remanger aussi un petit coup puisque j'ai la barre de faim très très bas. Voilà. Alors, vraiment le réflexe, c'est au début, essayez de cuire vos aliments parce que ça fait vraiment la différence. Donc, il me faudrait 4 cordes que je n'ai pas. Zut, zut, zut. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre qu'il fasse jour pour un peu partir en explot pour voir si je trouve de la corde. Mais bon, on ne va pas non plus partir trop loin puisqu'en fait, je voulais simplement vous montrer les premiers supports de stockage et donc une des fonctionnalités du jeu qui est la réparation de bâtiments parce que les monstres en fait que vous voyez, par exemple le zombie qui m'a attaqué n'attaque pas que moi en fait, il va attaquer automatiquement toutes les structures joueurs qui se trouvent dans son périmètre. C'est à dire que par exemple si j'avais construit ma tente ou même si je ne l'ai pas encore construit il va venir il va attaquer il va attaquer cette structure jusqu'à ce qu'elle soit détruite et donc dès qu'une structure se prend des dommages en fait on va la réparer avec de l'argent. Cet argent on va la récupérer sur les monstres et là vous aurez un petit icône pour réparer justement votre structure. Alors donc on a parlé je je vais regarder un peu si j'ai tout dit on a donc parlé de différentes touches donc tout ce qui est le clavier QWERTY sachant que vous avez une touche autorun qui est R avec F10 vous pouvez voir vos FPS après je ne sais pas si ça vous est vraiment utile il y a le lever de soleil alors je ne sais pas par où il va se lever on voit que c'est la fin de la nuit donc voilà on a vu donc là un peu l'interface on a vu comment se nourrir on a vu les premiers crafts sa première structure on a vu comment est-ce qu'on réparait les bâtiments mais on n'a pas parlé aussi à part les autres joueurs à part les autres monstres mince je me suis vendu et ben on n'a pas parlé du principal danger actuel qui est les autres joueurs puisque comme si vous regardez actuellement les vidéos qu'on fait on se fait de temps en temps raid par d'autres guildes qui sont un peu moins friendly que nous et donc forcément ben les autres joueurs en fait vont venir vous attaquer alors le PVP est assez à mon sens mal foutu dans le sens où en fait si un joueur vient et commence à vous taper et si vous vous défendez et que vous le tuez vous devenez rouge c'est à dire que c'est vous qui si vous mourrez vous perdez tout votre équipement quand vous êtes jaune et que vous mourrez vous perdez une pièce d'équipement quand vous êtes rouge et que vous mourrez vous perdez tout votre équipement tout votre inventaire donc vraiment il y a des personnes actuellement qui en fait viennent vous taper et juste en fait ils vous tapent pour que vous les tuiez et ces deux potes en fait vont rappliquer pour vous latter la tronche et récupérer tout votre stuff donc à mon sens c'est assez mal foutu surtout qu'en plus quand vous attaquez une structure au bout d'un certain nombre de coups vous êtes considéré comme rouge c'est honnêtement à mon sens c'est très très bien surtout qu'il y a des tours qui vont attaquer automatiquement les rouges mais le souci c'est que quand on n'est pas dans la même guilde et qu'on essaye donc par exemple pour aider un ami de déblayer un bâtiment on passe aussi en rouge et c'est très punitif à chaque action répréhensible vous passez en rouge pour 10 minutes 10 minutes en rouge sachant qu'il y en a qui ont dans la communauté actuellement qui ont plus de 40 heures de rouge ils ont été assez forts donc c'est assez dangereux pour eux donc voilà le pvp se passe comme ça donc on peut se mettre voilà là je me suis mis en posture d'attaque et directement aller attaquer le joueur sans préavis donc il n'y a pas vraiment de bouton entre parenthèses pour se mettre en mode pvp et donc voilà le pvp est assez entre parenthèses sauvage mais bon pour l'instant on n'a pas eu trop de soucis vu qu'on joue vraiment en groupe dans le cas où vous mourrez justement si vous êtes jaune donc vous perdiez une pièce si vous êtes rouge vous perdez tout dans les deux cas vous allez respawner en tant que fantôme alors un fantôme en fait va pouvoir continuer de se déplacer seulement il ne pourra plus interagir il ne pourra plus rien ouvrir dans son inventaire et tous les messages qu'il tapera dans le chat vont être entrecoupés de petits points en fait on ne percevra seulement certaines lettres de son message donc quand on est fantôme on a un timer de 3 minutes avant de respawn alors pour raccourcir ce timer je vais juste prendre un petit steak parce que mon ventre se crispe un peu pour raccourcir ce timer vous allez devoir collecter quand vous êtes fantôme des sous-pieces donc qui vont être des pierres d'âme littéralement qui vont chacune raccourcir votre temps de respawn de 30 secondes sachant que c'est 3 minutes en tout donc voilà sinon je pense qu'on va s'arrêter là on est à 20 minutes c'est déjà bien pour une petite première vidéo un peu tutoriel pour expliquer vraiment les mécanismes de base comment est-ce qu'on commence bien n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu à me poser des questions à me demander d'autres vidéos sur le sujet qui vous intéresse etc sachant que je fais vraiment ces vidéos pour la communauté française puisqu'il y en a assez peu vraiment donc voilà n'hésitez pas comme dit à me poser vos questions à laisser un commentaire un like si ça vous a plu et on se retrouvera sans doute sur une nouvelle vidéo où je vais un peu expliquer le fonctionnement des différents bâtiments c'était Mister Sponge sur Tree of Life j'espère que ça vous a plu moi je vous dis salut tout le monde portez vous bien